La glace à la ferme dans les écoles, les EHPAD, les lieux qui appartiennent au public et qui appartient, voilà, les lieux qui appartiennent au public sont obligés d'acheter des glaces locales et des produits bio. Bonjour, je suis Fabien de la SRL Gris. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, on est une fabricante de machines à glace à italienne, de turbines à glace, de matériel pour la glace à la ferme. On est en France et on fabrique la seule machine à glace à italienne française et la seule machine à sucette glacée française aussi. Donc les EHPAD, les écoles, ça c'est un business qui est super intéressant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour leur vendre de la glace ? Donc déjà, on a trois glaces différentes. On peut faire dans les écoles et les EHPAD de la machine à glace à l'italienne. Donc vous arrivez sur place, vous vendez une glace. Alors la glace, dans ces moments-là, vous allez voir, quand il y a 800 élèves par école, on part sur une glace qui est quand même moins chère, d'accord ? On ne peut pas se permettre, l'école ne peut pas vous dire, voilà, je te prends 1 000 glaces, mais fais-le moi à 2 BAD. Non, il va vous dire, voilà, il va négocier 80, 90, ça vous négociez avec lui, d'accord ? Mais du coup, ça vous fait une rentrée d'argent et ça, c'est bien parce qu'il va pouvoir faire appel à vous plusieurs fois dans l'année. Et je veux dire par là que, voire peut-être deux fois par mois, d'accord ? Bon, il risque de changer de glace, d'accord ? C'est pour ça qu'on intervient à la deuxième glace, ça peut être la sucette glacée. La sucette glacée aussi à la ferme, c'est pas mal. Ça peut être utilisé à partir de lait de vos animaux, d'accord ? Alors, lait de chèvre, lait de vache, lait de brebis, il n'y a pas de souci, même lait d'anaise, d'accord ? Bon, ce n'est pas intéressant parce que c'est trop cher. Mais voilà, donc à partir de là, on peut faire ça. Vous faites des sucettes glacées, et bien c'est pareil, vous allez pouvoir proposer ça aux EHPAD, aux écoles, d'accord ? Alors, si vous êtes dans un endroit où il y a quand même pas mal d'écoles autour de chez vous, ça peut être cool, d'accord ? Alors, quand je dis école EHPAD, ça peut être les hôpitaux. Alors, ça va dépendre parce que ça va dépendre comment c'est gérer leur truc, mais il y a moyen de voir, puis renseignez-vous un petit peu. Moi, je vous donne une idée, après c'est à vous de bosser dessus. Mais voilà, donc, vous voyez, ça, ça peut être sympa parce que si vous faites des écoles dans votre quartier, dans votre zone de chalandise, on va dire. Je ne sais pas, il y a 4 ou 5 écoles de 800 personnes, et bien ça peut être super intéressant, d'accord ? Ça vous fait rentrer largement, d'accord ? Alors, si vous faites de la glace italienne, un jour, vous avez la glace italienne. 15 jours plus tard, vous allez voir soit les sucettes glacées, ou voir les petits pots, d'accord ? On va revenir à la troisième glace, donc les petits pots. Les petits pots de glace, c'est quelque chose qui marche super bien dans les écoles. L'avantage du petit pot de glace, un petit peu comme la sucette glacée, c'est que, contrairement à la glace à l'italienne, vous n'êtes pas obligé de vous rendre sur place, d'accord ? Vous arrivez, vous livrez vos petits pots dans les cartons, et le truc est joué, d'accord ? Donc, le petit pot, l'avantage que ça peut avoir, c'est que, c'est des petites portions, d'accord ? Il existe différentes tailles, et ça c'est connu pour les écoles. Donc, avec de la glace fermière, l'avantage, c'est que c'est quand même un produit qui est meilleur, qui est quand même meilleur qu'un produit industriel, d'accord ? Et vous allez même pouvoir jongler si vous êtes bio, alors ça, ça va vous faire, en fin de compte, un coût local, un coût bio, vous voyez, ça peut être super intéressant. Donc, par contre, pour la remplisseuse de petits pots, je veux dire, pour faire des petits pots, il va falloir utiliser la remplisseuse de petits pots, parce que des petits pots, si vous avez 800 petits pots à remplir à la main, à la douille, ça va être un petit peu pénible, d'accord ? Donc, la glace à la crème, soit à la crème glacée, d'accord ? Soit au sorbet, ça marche aussi si vous êtes producteur de fruits. Si vous êtes producteur de fruits, du coup, vous allez pouvoir faire vos petits pots, comme vos succes à la glacée, d'accord ? Et vous allez même pouvoir faire de la glace à la italienne, parce que le but, il est là, d'accord ? On fait un sorbet, on met ça dans la machine à glace italienne, et on peut tirer des glaces, ok ? Alors, si c'est des toutes petites zones, des petites écoles que vous allez pouvoir faire, une machine à glace à la italienne peut vous aider à remplir des petits pots, d'accord ? Ça, c'est complètement jouable. Par contre, dès que vous avez besoin de collège, où il y a 600, 800, 1000 et quelques personnes, d'accord ? À ce moment-là, vous allez bien d'une remplisseuse, parce que le travail, ça va être super pénible. Voilà, donc vous avez compris le principe. Je suis à la ferme, je fais un produit local, je vais pouvoir le commercialiser, et me garantir une source de revenus au cours de l'année, d'accord ? Parce que la glace, ça se mange tout le temps, d'accord ? Et qui dit glace, dit bûche. L'hiver, c'est les bûches glacées, à l'école, ils font le repas. Si vous arrivez, vous leur mettez les bûches glacées, et c'est toujours ça de prix, d'accord ? Fera un pourcentage à force, parce que je leur donne des conseils. Ok ? Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez un ami, ou si vous faites partie de groupe, dans les groupes Facebook, tout ça, n'hésitez pas à la partager. Ça peut rendre service à quelqu'un, d'accord ? Et voilà, parce qu'on sait très bien que tu as le docteur actuel, l'agriculture, c'est quand même super dur. Et ça, si la glace, c'est un moyen de valoriser son lait, d'accord ? Et c'est x10, x50, x100, d'accord ? C'est vraiment, au lieu de vendre son lait de 30 centimes, on vend le lait à 40 euros le litre, d'accord ? Donc, je vous remercie pour le pouce bleu, et je vous dis encore une fois, partagez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501